Dans la politique chapitre 24, l'Éternel parla à Moïse et dit « On donne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qu'est devant le témoignage dans la tente d'assignation car on la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, il arrangera les lampes et le chandelier de l'huile pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. » Alléluia ! On va lire un autre verset, c'est dans le livre de Zacharie, que nous connaissons nous les frères et les enfants de Dieu, le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Alors il reprit et me dit que c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zoro Babel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit dit l'Éternel désormais. Amen. » Gloire à Dieu ! Donc la pensée que je veux vous apporter sur le matin, c'est tout simplement le Saint-Esprit. C'est une personne, ce n'est pas une influence enceinte, ce n'est pas une émanation quelconque venant de l'extérieur, un fluide spirituel qu'on va recevoir, non ? C'est le Seigneur, l'Esprit, c'est le Seigneur, c'est la présence réelle et vivante de Dieu au milieu de son peuple. Alléluia ! Selon ce que le Seigneur a promis dans les derniers temps, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair » et maintenant le Saint-Esprit est déjà répandu et nous les enfants de Dieu, nous pouvons donc le recevoir. Tout simplement, nous n'avons plus besoin d'attendre. Voilà, c'est là, le Saint-Esprit est là et si vous n'êtes pas remplis, soyez remplis ce matin du Saint-Esprit. Alléluia ! C'est la promesse de Dieu pour tous, pour tous les enfants de Dieu et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le Saint-Esprit, c'est lui la solution pour l'Église, pour l'Église de tous les siècles, pour l'Église de toutes les générations, le Saint-Esprit. Et donc, c'est lui la solution pour notre temps, pour accomplir cette grande mission d'évangélisation que le Seigneur nous a confiée parce que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup plus qui ne sont pas entrés que ceux qui sont entrés. Nous sommes contents de voir ceux qui sont là, mais nous sommes aussi pressés de voir ceux qui sont dehors, d'entrer. Jésus a dit encore beaucoup de produits qui ne sont pas de cette Véagerie. Il faut que je les amène. Alors, il y aura un seul troupeau, il y aura un seul Véagerie. Alléluia. Et donc, quand nous lisons ce passage de l'Ancienne Alliance concernant le Tabienac, qui était à ce moment-là la maison de Dieu dans le désert, Dieu avait demandé, il dit, nous ferons un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et donc, ce Tabienac était partagé en deux parties. L'avant, donc, le lieu saint, où les sacrificateurs entraient pour accomplir leur fonction. Appelons-nous donc Zacharie qui rentre dans le temple, père de Jean-Baptiste. Et donc, l'autre partie, le lieu très saint, séparé par un voile très épais, où le sacrificateur, le souverain sacrificateur, a entré seulement une fois par an, après avoir offert donc les sacrifices nécessaires. Et donc, dans ce Tabienac, qui était recouvert de quatre toiles différentes, vous pouvez être sûr qu'à l'intérieur, il y avait une obscurité profonde. Heureusement qu'il y avait une lumière. La seule lumière qui brillait à l'intérieur de ce Tabienac, c'était celle du chandelier à cette branche. Et ce chandelier, cette lampe à cette branche, devait être entretenue constamment. En permanence, il fallait entretenir cette lampe pour que toutes les lampes puissent brûler du soir au matin et du matin jusqu'au soir. Le Seigneur dit qu'il devait donc éclairer continuellement. En permanence, il fallait que ça brille. Et l'huile qui alimentait cette lampe à cette branche, devait être préparée par les sacrificateurs devant le voile. Il y avait le voile face à l'arche de l'Alliance, l'arche de sa présence, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple de Dieu. On va dire donc que c'était une huile spéciale préparée sous le regard de Dieu. Et cette huile est un des symboles forts du Saint-Esprit comme nous connaissons d'autres symboles, tel le vent, tel le feu, tel la colombe, tel l'eau. Donc l'huile est un symbole fort du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit ne provient pas des efforts humains. Il n'y a pas des efforts à faire, il n'y a pas des inventions aussi qui viendraient de l'homme. Ça ne vient pas non plus des mérites, comme si ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils avaient un mérite quelconque. Non, tout est dans le Seigneur, tout est par grâce. Tout est par grâce. Et la grâce, c'est quelque chose, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Donc vous pouvez être remplis du Saint-Esprit ce matin à cause de la grâce que Dieu vous a fait déjà de vous appeler et de vous sauver. Alléluia ! Et donc le Seigneur Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, le dit l'apôtre Pierre, dans sa prédication, et dit, elle a répondu sur vous, comme vous le voyez et comme vous l'entendez, comme ça s'est passé le jour de la Pentecôte où des langues, des langues semblables à des langues de feu leur sont apparues, et ils se posèrent sur chacun de ces disciples qui étaient là, ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils parlaient en langue. Et donc, oui, il y a eu la multitude accourue et il disait, mais ces gens qui parlent la langue, ils sont ivres. Mais Pierre a dit, non, mais ils ne sont pas ivres comme vous le croyez. Mais c'est ici la prophétie de Joël qui a dit dans les derniers temps, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Alléluia ! Dieu va répondre, Dieu va encore inonder nos cœurs ce matin du Saint-Esprit parce que son Église est là et l'Église a besoin d'être remplie du Saint-Esprit. Alléluia ! Dans les derniers temps, donc dans les temps compliqués, dans les temps difficiles, dans les temps où les télé, ça monte sainte sur la terre, eh bien Dieu veut remplir son Église du Saint-Esprit pour que cette Église puisse apporter dans ce monde un témoignage vivant, un témoignage puissant de la présence de Dieu et de sa glorieuse réalité au milieu de nous. Le monde qui vient, eh bien, au milieu de nous, le monde qui va nous côtoyer, doit être conscient, non pas de quelque chose, mais de quelqu'un, d'une présence, de la présence de Dieu, par le Saint-Esprit, que dit la Bible, les secrets des cœurs sont dévoilés de sorte que tombant sur leur face, eh bien, l'inconverti va dire Dieu est réellement au milieu de nous. Alléluia ! C'est notre souhait, c'est notre prière que ceux qui viennent pour la première fois, ils rencontrent le Seigneur. Voilà, ils disent, mais il y a quelque chose de particulier que j'ai ressenti au milieu de vous quand j'étais là, et nous, on peut leur répondre avec assurance, ça, c'est le Seigneur. Alléluia ! Ça, c'est la présence de Dieu qui se manifeste au milieu de son peuple, et c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons apporter à tous ces gens, tous ces incrovertis, eh bien, ce témoignage glorieux, puissant de la présence du Seigneur. Et tout comme cette huile du chandelier était préparée devant le témoignage, devant l'arche de l'Alliance, qui est le signe de la présence, pardon, de la présence de Dieu au milieu de son peuple, le chrétien doit se préparer, il doit se préparer tous les jours pour être rempli du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'avoir été rempli il y a quelques jours, quelques mois, ou quelques années, mais il s'agit d'être rempli tous les jours du Saint-Esprit. Alléluia ! Et un serviteur de Dieu qui prêchait dans cette salle un jour vous a sûrement fait une surprise en disant « Vous savez, frère et soeur, quand est-ce que j'ai été rempli du Saint-Esprit ? » Il a dit « Ce matin devant le Seigneur. » Alléluia ! C'est vrai, nous devons être toujours remplis du Saint-Esprit, comme les apôtres l'étaient en permanence, comme Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Soyez toujours remplis du Saint-Esprit », ce qui veut dire « Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit » parce que c'est indispensable, c'est vital pour que l'Église continue, pour que l'Église continue d'avancer, pour que l'Église, et bien malgré les temps difficiles qu'elle va reconnaître dans ces derniers temps, soit toujours une Église victorieuse, une Église qui va gagner du terrain, du temps des apôtres, il y avait des difficultés, il y avait l'opposition de la part des religieux, il y avait la persécution de la part du gouvernement de cette époque, mais l'Église avançait, et même la Bible me dit que l'Église était en paix, elle s'édifiait, et elle s'acpassait par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia ! Et telle doit être aujourd'hui notre qualité à nous, notre situation à nous, de voir l'Église grandir par la puissance du Saint-Esprit, alors nous n'avons pas le droit de dire « Ah, vous savez, maintenant c'est compliqué, maintenant c'est difficile, maintenant, les jeunes ne sont plus à l'écoute de la parole de Dieu comme avant, il n'y a plus des moments de prière comme avant, voilà, on va essayer d'avoir un peu la nostalgie du passé, mais éloignons-nous de la nostalgie, frères et sœurs, par le Saint-Esprit, le meilleur n'est pas derrière nous, le meilleur est devant, Amen ! et devant nous, frères et sœurs, nous devons le croire parce que, comme vous le chantez si bien, moi aussi, le Saint-Esprit est là et tout peut arriver, Alléluia ! Et comme dit un jour, un serviette de Dieu, ben, il dit, quand il n'est pas là aussi, tout peut arriver, hein ? Voilà, mais préférons qu'il soit là, Alléluia ! Désirons qu'il soit là, et pour cela, nous devons nous préparer, le chrétien doit se préparer, du temps des apôtres, vous voyez qu'à un moment donné, eh bien, il disait, Seigneur, tu vas à l'épenard, tu vas à l'opposition, mais Seigneur, eh bien, et tant à main, Seigneur, que tes serviteurs soient loin d'Esprit Saint, de force, et qu'il nous sollicite, au point que peut-être, certains disent, oh, mais maintenant, je n'ai plus le temps comme avant, je comprends que vous n'ayez pas le temps, mais je vous demande la part du Seigneur de prendre le temps, Alléluia ! Prenez le temps nécessaire, et je disais donc à un frère et une sœur dernièrement, c'est vrai que vous avez mille choses à faire, mais vous devez prendre le temps qu'il faut pour vous tenir dans le Seigneur, pour venir écouter la parole de Dieu, parce que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent, et nous devons nous faire violents sur nous-mêmes, Alléluia ! ne pas nous laissons porter par les vents de la terre, par les choses de la terre, frères et sœurs, nous avons nos pieds sur la terre, mais notre cœur est notre vide avec le Seigneur, Alléluia ! Sans lui, nous ne pouvons rien faire, il nous a communiqués, il nous a donné une mission, et cette mission, nous allons pouvoir l'accomplir. Si nous nous tenons devant le Seigneur, sinon, frères et sœurs, eh bien, il va y arriver que notre lumière va commencer à perdre de son éclat. Je suis perjadé que vous ne voulez pas cela, que la lumière commence à perdre son éclat. Lorsque nous lisons du temps de Savens, il nous a dit que la lumière dans le temple n'était pas encore éteinte. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, ils n'ont plus entretenu les lampes, et la lumière dans la maison de Dieu s'est éteinte, et donc, au lieu d'offrir un culte à Dieu, ils ont offert un culte aux idoles, à Baal et à Stanté. Ils ont même fermé le temple, qui a été réouvert, puisqu'il y a eu un moment d'action puissante de l'esprit du temps d'Ézélias, le roi de Judas. Alléluia ! Donc, ne tombe pas dans ce piège, que notre lumière perde son éclat, et pire encore, que la lampe s'éteigne, et qu'il n'y a plus de lumière, qu'il n'y a plus d'huile dans notre lampe, il n'y a plus de force, il n'y a plus d'énergie, et que tout d'un coup, s'il y a d'un, disent, « Oh, je n'ai pas trop envie de brouiller, je n'ai plus envie de lire la Bible, oh, je n'ai plus la force d'aller écouter la parole de Dieu. » Le problème n'est pas chez les autres, le problème n'est pas chez personne, le problème est là, dans le cœur, dans votre vie, vous avez besoin de vous tenir au compte dans le Seigneur, et vous devez vous faire violence sur vous-même, en disant, « Je vais prendre le temps nécessaire. » Alléluia ! Je ne sais pas si peut-être vous êtes obligés d'aller travailler le matin à 5 heures du matin, mais avant, bien avant cela, vous devez quand même prendre le temps de vous tenir par le Seigneur. Ne quittez pas votre maison sans avoir été rempli du Saint-Esprit. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Ce n'est pas à nous, enfin, on fait le compte, eh bien, de fuir devant le diable, devant l'inversaire, devant les problèmes, devant les difficultés. Quelqu'un disait que lorsqu'on sort de notre maison, eh bien, c'est le diable qui devrait déjà commencer à courir devant Dieu. Alléluia ! Ce n'est pas nous qui fuyons sa présence, c'est lui qui fuit, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Amen ! Parce que nous avons la puissance de Dieu avec nous, frères et sœurs. Et donc, notre lampe ne doit pas s'éteindre comme cela est arrivée avec ces vierges folles de la parabole que Jésus a racontée. Il y avait cinq vierges qui étaient sages, cinq vierges qui étaient folles. Et les sages, eh bien, prenant leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux, nous sommes en train d'aller à la rencontre de Jésus. Nous, Amen ! L'époux vient bientôt, Jésus vient. Et elles ont pris de l'huile avec elles en plus, frères et sœurs. Elles ont fait des réserves. Mais les vierges folles, elles n'ont pas pris d'huile avec elles. Et lorsque l'époux est arrivée, lorsqu'on a entendu cette voix dans la nuit, « Voici l'époux, viens, voici l'époux ! » Eh bien, les vierges sages avaient de l'huile pour pouvoir y aller, mais les vierges sages ne pouvaient plus y aller. Elles ont manqué. Il n'y avait plus d'huile, frères et sœurs. C'est terrible. Et il n'est pas convenable que notre lumière s'éteigne dans cette génération, au moment où c'est compliqué, au moment où c'est difficile, au moment où le diable est en train de renouveler d'honneur, au moment où les ténèbres s'amoncellent sur la terre. Nous ne devons pas manquer de l'huile. Frères et sœurs, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Notre l'homme ne doit pas s'étendre. Au contraire, elle doit donner un bel éclat. Alléluia ! Un bel éclat ! Pour cela, je vous invite, il faut qu'on s'arrache à tout ce qui voudrait nous éloigner de la communion avec le Seigneur. Il y a des chances qui veulent nous éloigner de cette merveilleuse présence de Dieu. Et nous avons besoin d'avoir un moment où nous allons nous entretenir avec le Seigneur, où nous allons passer du temps dans la présence de Dieu. Et il va y arriver un moment donné où vous allez dire, « Oh Seigneur, j'aimerais encore rester un peu avec toi, Seigneur. » Tellement c'est merveilleux. Alléluia ! Nous devons prendre le temps nécessaire. Et ça, c'est la priorité de nos priorités, frères et sœurs. C'est l'essentiel. Alléluia ! Toutes nos soins sont en toi, nous dit le psalmiste. Et le Seigneur Jésus va dire à Marthe, Marthe qui disait, « Seigneur, ne t'inquiète-tu pas, regarde, mais reprends ma sœur là, eh bien, pour qu'elle puisse venir m'aider. Mais Marthe, tu t'inquiètes, pour peu de choses. » Mais Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point à doter. Alléluia ! Nous avons la bonne part ce matin. Nous avons le Seigneur. Nous avons la communion avec Dieu. C'est essentiel, frères et sœurs. Nous avons beaucoup de besoins, beaucoup de prières, beaucoup de sujets, beaucoup de requêtes. On n'arrive pas, eh bien, peut-être à placer toutes les requêtes devant le Seigneur. Mais nous avons besoin surtout du Seigneur. Parce que quand nous avons le Seigneur, nous avons tout. Amen ! On est béni en lui de toute bénédiction. Alléluia ! Recherchons encore plus le Seigneur. Et le Seigneur Jésus, sur la terre, eh bien, un homme parfait parmi nous, c'est vrai, il est le Seigneur, il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il avait besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être revêtu de la puissance de Dieu. Et c'est par le Saint-Esprit qu'il accomplit un ministère extraordinaire par le Saint-Esprit. Amen ! On ne lui habite pas encore pour l'alimenter de la plénitude de la divinité. Ne savez-vous pas comment le Seigneur a loin du Saint-Esprit de Fort, Jésus d'Azaret, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alors, il va inviter, dans Marc, chapitre 3, verset 14, il invite les disciples, il va les prendre avec lui, il va les prendre pour qu'ils puissent être avec lui. La Bible nous dit qu'il les a choisis pour être d'abord avec lui, pour passer du temps avec lui, à son écoute, à l'écoute de sa parole. Et ensuite, il va pouvoir les envoyer dans le champ missionnaire. Il va les envoyer deux à deux, par les sœurs, en s'offrant sa combattre, ils ont eu un ministère fructueux, un ministère béni, un ministère accompagné de succès, de résultat. Plus tard, il revient vers le Seigneur, disant, Seigneur, eh bien, les démons-mêmes, en ton nom, nous sont soumis, ils ont prêché la repentance, ils ont oindulé beaucoup de malades qui ont été guéris, ils ont chassé beaucoup de démons. Et à un moment donné, âgés de ces manées, là où Jésus va connaître un combat formidable, extraordinaire, là où il savait qu'il allait arrêter pour être crucifié, au moment le plus crucial de son ministère, frère et sœur, il avait besoin aussi que les disciples viennent pour prier, viennent pour combattre. Et dans Matthieu, chapitre 26, il dit, verset 38, il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Voilà, ils valent donc leur donner cette invitation, « Restez ici et veillez avec moi. » Mais eux, ils étaient endormis, frère et sœur, ils étaient endormis de tristesse. Et trois fois, ils viennent vers eux et ils sont endormis. Ils ont manqué, ils ont raté de belles occasions. Ne ratons pas l'occasion de nous tenir devant le Seigneur. Amen. Prenons le temps nécessaire, frère et sœur. Ne dites pas, « Je n'ai pas le temps, mais je dois prendre un temps. » Gloire à Dieu, on est obligé de prendre du temps pour beaucoup de choses, et même des choses auxquelles on n'y pensait pas. Alors, il faut prendre aussi, surtout le temps pour le Seigneur. Ils ont manqué de s'entretenir. Et résultat, au moment où le Seigneur va être arrêté, tous eurent peur et l'abandonnèrent. Ajoutez à cela, l'apôtre Pierre va le rogner devant les incrovertis. Il était stifable. Il a perdu toute sa force à ce moment-là. Il a perdu son courage. Il a perdu son engouement. Il a perdu comme son aile. Il a perdu comme sa flamme, frère et sœur. Lui qui disait, « Seigneur, je mourrai pour toi. » « Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. » Mais là, il a malgré toutes ces bonnes résolutions. Il a perdu sa force. Il a perdu son énergie. Il a perdu son dynamisme. Et il n'avait plus la capacité de prendre position pour le maître. Et sa lampe avait perdu son éclat. Heureusement que sa lampe ne s'est pas éteinte complètement. Parce que Jésus avait dit en avant, « J'ai prié pour vous afin que votre foi ne défaille point. » Alléluia. Et quand on lui a dit, « Toi aussi, tu étais avec cet homme-là, c'est-à-dire avec Jésus. » Il va le nier. Et il va se mettre même à faire des imprécations, à prononcer des paroles de malédiction et à dire, « Je ne connais pas cet homme. » « Je ne connais pas ce Jésus dont vous me parlez. » Tout cela, pourquoi, frère et sœur ? Il avait manqué de s'entretenir avec Jésus dans la prière. Il avait raté un moment important. Et Jésus va le dire dans Matthieu, chapitre 26 sur verset 40, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. » Heureusement que par la suite, ils se sont rachetés. Leur cœur était en éveil. Ils se sont tenus devant le Seigneur. C'était après l'enlèvement de Jésus dans le ciel. Ils sont allés dans la chambre haute. Et là, la Bible dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils avaient sûrement pas mal de choses à faire. Ils ont dû le faire. Ils avaient le besoin. Ils devaient dormir comme tous les autres. Mais ils ont donné la priorité à la présence du Seigneur. Ils ont cherché le Seigneur. Alléluia ! Ça vaut le coup de chercher le Seigneur. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. « Vous me trouverez-t-il Seigneur si vous me cherchez de tout votre cœur ? » Gloire à Dieu ! Il est bon dans ce temps difficile de chercher encore le Seigneur Jésus, de chercher sa présence. Et le dixième jour, le jeu de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été répandu. Ils ont été remplis de la présence de Dieu, frères et sœurs. Ils ont parlé en langue et ils devinrent, eh bien, des serviteurs de Dieu formidables de la part du Seigneur. Et à partir de là, leurs lampes ont brillé d'un éclat considérable, au point que la multitude a couru pour les écouter, frères et sœurs. Ce serait formidable si demain, eh bien, étant rempli le Saint-Esprit dans un lieu de culte comme l'une autre, tout d'un coup, eh bien, les gens de toute la ville viennent et viennent remplir cet espace. Parce qu'ils disent « Il y a quelque chose là-bas à la mission. » On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de puissant. Et c'est le Seigneur, ça. Alléluia ! Et dans le siècle passé, il y avait des frères et des sœurs dans une assemblée qui priaient pour une nouvelle effusion du Saint-Esprit parmi eux, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils cherchaient le Seigneur. Ils savaient que la solution pour atteindre le maximum, c'était le Saint-Esprit. Ils se sont tenés devant le Seigneur. Et il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les gens de l'extérieur ont dit « Il y a quelque chose là-bas dans le temple, là où il y a le rassemblement de ces chrétiens, il y a le feu ! » Parce qu'ils ont vu des grandes flammes qui montaient vers le ciel, il y avait le feu ! Et ils sont venus avec des seaux, parce qu'il n'y avait pas encore les pompiers, ils allaient faire la chaîne avec des seaux pour éteindre ce feu là-bas. Et finalement, ils n'ont pas pu éteindre le feu parce que c'était le feu du Saint-Esprit. Alléluia ! Et ce jour-là, il y avait même des centaines qui se sont convertis, qui se sont remontis de leur péché et qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Alléluia ! Gloire à Dieu ! C'est bien, c'est formidable lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous allons briller, les disciples ont brillé et éclairé par cette lumière formidable du Saint-Esprit. Des milliers sont venus à ce moment-là à écouter l'Évangile, des milliers ont été sauvés, ont été guéris, et même ceux qui venaient étaient eux aussi remplis du Saint-Esprit. La ville de Jérusalem a connu un réveil extraordinaire. L'Évangile s'est répandu même dans les villes avoisinantes et ils a mené leurs balades et tous les balades qu'ils a menés étaient guéris. Alléluia ! Au nom de Jésus mais par la puissance du Saint-Esprit. Amen ! Gloire à Dieu ! Allons donc tout cela pourquoi ? Parce que les chrétiens de ce temps-là, de ce temps qui n'était pas si facile que cela, de ce temps où il n'y avait pas toutes les machines que nous avons aujourd'hui. Bon, certes, ils n'avaient pas de embouteillages, c'est vrai, pour eux, ils venaient directement, il n'y avait pas d'embouteillages, mais ces gens-là, quand même, ils passaient du temps avec le Seigneur. Ils s'entretenaient personnellement et continuellement, tous ensemble aussi, avec le Seigneur. Ils entretenaient leur communion avec Dieu et ils étaient en permanence remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. Alléluia ! Alléluia ! Soyons remplis du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église que nous sommes désire accomplir sa mission ? Est-ce que nous voulons vraiment accomplir notre mission ? Elle est celle de la terre et la lumière du monde. Est-ce que nous voulons atteindre véritablement tous les quartiers, toutes les villes, toutes les cités, frères et sœurs ? Est-ce que nous voulons cela ? Est-ce que nous voulons que les îles à l'extérieur aussi soient gagnées encore davantage, frères et sœurs ? Est-ce que nous voulons remplir, eh bien, cette région de la connaissance de Jésus et libérer tous ceux qui sont prisonniers du diable ? La solution est tout à fait à notre portée. Il faut entretenir notre communion avec le Seigneur. Il faut que nous restaurions la communion avec Dieu, que nous puissions bien reconstruire l'hôtel. Peut-être que l'hôtel de l'Éternel chez vous a été renversé. Peut-être qu'il n'y a plus l'hôtel de la prière de la prière aux familles, le culte de famille. Peut-être qu'il n'y a plus cela. Alors remettez cela à l'ordre du jour. Alléluia. Prenez le temps nécessaire pour lire la parole de Dieu. S'il faut chanter, canter, s'il faut, eh bien, passer du temps dans la prière, rétablissez l'hôtel de l'Éternel comme Élie. Eh bien, lorsqu'il est allé au Carmel et qu'il devait prier pour que le Saint-Esprit vienne, que le feu de Dieu descende, pour que ces gens aient la conviction que le Seigneur d'Élie, le Dieu, l'Éternel, c'est le vrai Dieu, eh bien, il a restauré l'hôtel de l'Éternel qui avait été renversé. Restaurons notre hôtel, restaurons l'hôtel de la prière, de la prière dans le quartier, de la prière dans l'Église. Frères et sœurs, que nos rayons de prière ne soient plus désertés. Parfois, les gens, ils désertent la prière. Il y a un peu plus à l'évangélisation, tandis que dans la prière, c'est plus difficile. Non, il faut restaurer l'hôtel. Alléluia. Il faut rétablir cela. Il faut réaliser en prévenance que la présence de Dieu-là, que Dieu-là, j'ai été touché un jour quand je suis venu pour la première fois dans une conférence par les sœurs et je me souviens que moi, je n'avais pas entendu quelque chose de spécial. Ce n'était pas ce qui avait été dit qui m'a touché. Chacun est touché d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui m'a touché, c'est la présence du Seigneur. La présence du Saint-Esprit qui se manifestait au milieu de ce peuple. Et j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. J'ai été touché ce jour-là. Et en quittant cette salle, je n'étais plus pareil parce que j'avais rencontré la présence de Dieu. Alléluia. Je savais que ce n'était plus, ce n'était pas une image, ce n'était pas une religion, mais c'était le Dieu vivant et vrai. Est-ce qu'il ne serait pas bien de restaurer la communauté? de retrouver cette communion avec le Seigneur, cette présence de Dieu vivante, puissante, libératrice, Alléluia, qui sauve, qui transforme les cœurs, qui va baptiser les enfants, les petits-enfants du Saint-Esprit, frère et sœur. nos jeunes ont besoin de recevoir la puissance de Dieu aussi parce que les temps qui viennent sont les temps difficiles. Mais s'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils vont triompher et nous aurons la joie de voir une belle génération après nous se lever aussi à bien le Seigneur. Alléluia. Des gens n'ont pas qu'ils vont faire ce que nous, nous avons fait, mais pourquoi pas qu'ils feraient encore plus d'œuvres que ce que nous, nous avons fait. Jésus a dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes parce que je m'envisse au Père. Mais comment nous allons faire, Seigneur, des œuvres plus grandes que toi ? Eh bien, c'est ça. C'est par le Saint-Esprit. Amen. C'est par le Saint-Esprit. Soyons donc remplis du Saint-Esprit. Il est temps, frère et sœur, si vous comprenez cet appel ce matin, de retrouver une commune merveilleuse avec le Seigneur. Rien ne doit nous détenir de cette priorité, de cette essentialité. Et nous est dit que dans la parole de Dieu, Moïse, il était en train de faire perdre le troupeau de son père, Jéthro. Il était donc très occupé. Avec toutes ces brebis-là, il fallait avoir le regard dessus. Parfois, il y avait des boucs aussi qui donnaient des coups de corne, mais il fallait quand même veiller, il fallait protéger le troupeau. Et donc, il était très occupé. Mais il a vu une lumière, il a vu un feu là, un buisson qui était tout en feu, eh bien, qui ne se consumait pas. Et il a dit, eh bien, je vais me détoiler. Il laisse à l'instant son travail, ses amis. Je vais me détoiler. Il s'est approché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a entendu la voix du Seigneur. Alléluia. Dieu lui a parlé que le Seigneur puisse parler à la personne qui vient pour la première fois, puis il s'est bien la sauver, la délivrer, la remplir même du Saint-Esprit. Dans le passé, j'ai connu quelqu'un qui était venu la première fois dans une réunion. Dieu l'avait touché, frère et sœur. Et ce jour-là, c'était un culte et il a été même rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Première fois, il est rempli du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Moïse détoile la pouvoir. Il est temps, frère et sœur, de ne pas nous laisser détoiler, mais nous mêlons de retourner davantage vers le Seigneur, de passer du temps dans la présence de Dieu. Moïse est quelqu'un qui dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, ne nous fais pas partir loin d'ici. Alléluia. On ne veut pas venir dans ce culte sans la présence du Seigneur, sans être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez mille choses à faire, je sais, et peut-être que le dimanche matin pour le culte à 8h30, peut-être que vous voulez lever à 7h30, et comment vous avez le temps de vous préparer ? Vous venez en course ? Vous venez en course, frère et sœur ? Non. Il faut nous préparer déjà d'avance la paix, je ne sais pas quoi, pour dire, Seigneur, manifeste-toi dans ce culte. Alléluia. Seigneur, sauve tes âmes. Seigneur, guéris des malades. Gloire à Dieu. Seigneur, remplis tous les frères et sœurs du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, tout ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui, en âmes sauvées, en multiplication d'ouvriers, nous avons besoin de beaucoup d'ouvriers, de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de la relève. Tout le temps, je dis aux frères et les sœurs qui servent, mais est-ce que vous avez la relève déjà ? Est-ce que vous avez la relève ? Ou bien, après vous, c'est fini. Le travail s'arrête. L'œuvre que Dieu vous a confiée, eh bien, cette œuvre va s'arrêter. Ce n'est pas question que ça, il faut la relève, frères et sœurs, il faut que d'autres se lèvent, des jeunes se lèvent, remplis du Saint-Esprit, exerçant les dons spirituels, priant le Seigneur, élevant leur voix dans l'Église. Nous attendons cela et ça va se faire comment ? Ni par la force, ni par la puissance, mais Dieu dit, c'est pas mon esprit. Alléluia. Vous voyez des montagnes ce matin ? Moi aussi, je vois des montagnes. Je vois beaucoup de difficultés. Je vois des impossibilités. Mais quand je les vois, je dis quand même que c'est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu va faire. Dieu peut faire. Marie a dit à l'ange de Gabriel, parce que l'ange lui a dit, tu vas avoir un fils, eh bien, il sera grand devant la face de Dieu. Voilà. Mais elle, quand elle entend cela, elle dit, mais comment ça va se faire ? Je ne connais pas d'homme. Et l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui n'aîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Que ce lieu de culte soit rempli dimanche prochain, quand il n'y a plus de place. Quand j'étais pasteur à Saint-Louis dans les années 80, on va, eh bien, le frère vient nous voir pendant que ma tête est baissée. Il me dit, frère, il y a un problème. Il y a un problème. Il me dit, quel problème ? Il n'y a plus de place. Il me dit, par Dieu. Alléluia. Par Dieu. Nous avons agrandi deux fois le lieu de culte. Mais après, à un moment donné, vous êtes quand même chez le voisin, il faut arrêter. Et puis après, on nous a dit que cette zone est en plein de bouleversements. il faut aller chercher aux choses. Et le Seigneur a permis qu'on trouve une salle 162 rue Jean-Rénie-Droit. Voilà. Et donc, on a bâti une salle, une grande salle. Et j'étais quelque peu gêné de dire à mon pasteur que la salle que nous allons construire est plus grande que toutes les autres salles du Sud. Voilà. J'avais un peu peur de lui dire, qu'il me dit, mais tu as des idées un peu trop grandes là. Mais avec le Seigneur, c'est jamais grand les idées. Parce que Dieu est plus grand que nos idées. Amen. Et à celui qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, comment ? Comment ? Infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Alléluia. Et cette salle s'est remplie avec le temps au point qu'ils ont fait deux cultes. et bien pourquoi Dieu ne fera pas de même à sa pierre. Alléluia. Gloire à Dieu. Deux cultes, trois cultes, quatre. Je me souviens de ce frère qui est venu de l'Aisne, le président, est venu, il n'y a peut-être pas la même salle que nous, et étonné, moi aussi je suis étonné, il dit comme ça qu'il faut 15 cultes le dimanche. Il y a des cultes pas trop rallonges, pas trop, une nuit à peu près, mais les frères et soeurs ils disaient que lui-même il faisait 5 cultes. Bien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu fera de grandes choses avec nous, faille soeur. Le meilleur n'est pas derrière nous, le meilleur est devant nous par le Saint-Esprit. Jésus va dire à ses disciples aller dans le monde entier pour écher la bonne nouvelle, voici les miracles, comment pouvait-il accomplir cette mission ? Humainement c'était impossible. Il n'y avait pas les moyens modernes de communication que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas cette technologie si avancée, si prononcée. Il n'y avait pas tout cela. Pas de radio, pas de télé, pas d'internet. Il n'y avait pas tout cela. Nous on a tout cela nous, faille soeur. On devrait faire plus qu'un. Non, faille soeur, parce qu'on ne s'appuie pas là-dessus. Il en faut. Merci Seigneur pour les moyens de la technologie. Alléluia ! Pour les moyens qu'on peut transmettre l'Évangile, mais sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de résultat. Dieu se sert des hommes, des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Merci pour tous les moyens humains, financiers, je ne sais pas, que nous avons, mais le plus grand moyen, c'est un homme, une femme, un jeune, rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur dit que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit venant sur vous. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités même de la terre. Alléluia. Donc, dans leur temps rempli continuellement du Saint-Esprit, ils ont atteint le monde, le monde connu de cette époque. Ils ont rempli le monde de la parole de Dieu et les actes des apôtres sont aussi appelés les actes du Saint-Esprit et tout le temps qu'il y aura des hommes, des femmes, des jeunes remplis du Saint-Esprit. La mission que le Seigneur a confiée à l'Église va avoir du succès, des guérisons, des miracles, des conversions. Alléluia. Dieu peut faire. Dieu veut faire encore de grandes choses sur cette terre, faille-sœur. Gloire à Dieu. Ne n'ayons pas la tête dans le guidon en disant, hélas, mon vrai, hélas, ma sœur, maintenant, il est difficile. Avant, avant, c'était pas comme ça. Mais maintenant, ça doit être plus que ça. Nous croyons qu'il y aura plus que ça. Alléluia. Plus que ce que nous avons quitté, faille-sœur. On n'a pas la nostalgie du passé. Le temps de la mission et les missions n'est pas terminée. L'important, entretenons, nous l'orpe, pour que notre lumière puisse briller, puisse briller d'un éclat incomparable, d'un éclat qui va s'étendre dans toute cette ville, dans toute cette région et même au-delà. Mais il faut entretenir notre communion. comme au jour la bonne corde, le Saint-Esprit va se manifester encore avec puissance. Et je termine en vous disant, l'histoire n'a pas encore écrit tout ce que Dieu veut faire à travers des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. L'histoire n'a pas encore écrit. Les actes du Saint-Esprit, les actes du Saint-Esprit, sont aussi appelés les actes du Saint-Esprit. Mais les actes du Saint-Esprit ne sont pas terminés. Vous et moi, nous avons encore l'opportunité d'écrire peut-être les dernières pages, peut-être la dernière page. Alléluia. Alléluia. C'est à vous de croire. Mais c'est à vous aussi de vous tenir pour le Seigneur. C'est à vous de payer le prix, de chercher la face de Dieu. Élie s'est tenu dans la bouillette. Il s'est levé pour demander que le feu de Dieu vienne. Et il a restauré l'autel et ensuite il a dit Seigneur que l'on sache en Israël que tu es Dieu et que je me tiens devant toi et que j'ai fait toutes ces choses d'apprendre la parole. Donc ce qui est essentiel dans cette prière c'est qu'il dit qu'on sache que tu es Dieu et qu'on sache aussi que je suis ton sénateur et que je me tiens devant toi. Amen. Pourront-ils savoir que nous sommes le peuple de Dieu l'Église du Dieu vivant que Dieu est réellement lui de nous fêcheur ? Pourront-ils le savoir ce qui nous entoure ? Il n'y a qu'une seule solution ce n'est ni par la force ni par la puissance de Dieu mais par le bon esprit. Alléluia. Prions le Seigneur. Louons le Seigneur de tout notre cœur. de fouet Alléluia.